maximum de partage dans tous les groupes taggez moi yusuf bundou sila yusuf bundou sila qui n'a pas honte c'est comme ça je vais dire vous vous rappelez une fois marwan l'avait lancé un défi qui n'avait pas de diplôme ils ont été à la justice il avait perdu quatre mois après ou cinq mois après quelqu'un qui s'est dit de la presse yusuf bundou parce qu'aujourd'hui le cnr d'aujourd'hui ça ne va pas tu sors encore que non toi tu vas porter plainte reporter plainte contre marwan yusuf bundou tu n'as pas honte marwan a parlé de ton diplôme quand on dit l'état c'est nous tous quand il y a des incompétents à la tête de l'état ce n'est pas bon pour le pays il t'a parlé de ton ici donald trump avait demandé à obama son extrait d'acte de naissance tu étais au canada à l'époque obama a porté plainte pourtant tronc avait dit ça ici pourtant tronc avait dit ça ici aux états unis il a même dit que il n'est pas américain ainsi de suite mais obama a prouvé ça ça c'est la grandeur des bonnes personnes mais toi on te dit on te lance un défi de montrer ton diplôme au lieu de montrer ton diplôme pour faire honte à marwan tu parles de justice c'est ce qu'on appelle diffamé jussu bundou partagez vous n'avez pas honte vous qui avez dit le plus grand l'un des plus grands mensonges dans l'histoire de la guinée vous avez accusé la pauvre dame zenab nabaya vous avez salir zenab nabaya ici devant tout le peuple de guinée que cette dernière aurait détourné 200 milliards tandis qu'à l'époque même le budget de la primature ne dépassait pas les 65 milliards mais toi tu n'as pas eu honte et même le dossier là tu penses qu'on est pas comme charles est parti là toi tu vas devenir mon sujet actuellement c'est à dire tous ceux qui savent quelque chose sur jussu bundou depuis le canada contactez moi donnez moi ce dossier en guinée tout ce que jussu bundou fait envoyez moi le dossier actuellement mon ami charles lui il est parti je vais m'occuper de toi dans ces deux jours là les amaras ils vont tous se reposer toi tu vas parler marouane t'as pas diffamé il n'a pas dit tu as détourné mais toi tu n'as pas eu honte tu n'as pas eu peur de dieu pourtant tu es rentré en guinée les journalistes ont posé la question tu n'as jamais répondu mais tu avais fait ça tout simplement tu as oublié tu as demandé à combien de ministres autant du présent alpha condé pour reconstruire votre maison familiale yussu bundou je vais tout mettre devant le peuple de guinée tu as oublié les messages que tu as envoyé à certains ministres tu as oublié yussu bundou tu as oublié tu as oublié tu vas avoir la fonte de ta vie tu vas l'avoir yussu bundou c'est vous qui avez mentir sur zéna nabaya ici qu'elle a détourné de 100 milliards vous avez oublié ça yussu bundou marouane n'a pas dit que vous avez détourné marouane a parlé de diplôme et c'est son plein droit c'est un journaliste on peut pas avoir des totaux à la tête des institutions ça c'est un crime ça parce qu'aujourd'hui ce pouvoir là est devenu oui la loi du plus fort que toi tu vas encore réactiver ça en quelque sorte tu vas dit voilà à travers ça on va manipuler la justice on va encore chercher à suspendre marouane mais ça va pas chez toi yussu bundou vous n'avez pas été un grand menteur ici en disant que vous n'avez pas diffamé zéna nabaya vous avez diffamé cette dame devant le peuple de guinée ici vous qui dites que vous êtes des journalistes mais tu sais je te dis je vais bien je vais bien m'occuper de vous n'y est live là je te rappelle pardon je suis en live faire le je te rappelle tu as oublié tout ça là toi tes propos tes propos à l'égard des ministres du président facondé vous avez oublié tout ça vous n'avez même pas honte aujourd'hui tu prends toute ta famille ils vont en vacances vous étiez des journalistes juste pour critiquer vous étiez des opposants et non pas des et non des journalistes boudou je te dis je vais bien m'occuper de vous dans ces deux jours ici boudou je vais très bien m'occuper de vous dans ces deux jours comme on aura au mou yagi moi ce qu'on dit diffamé là quand on ça dit diffamé quelqu'un c'est ce que vous avez fait à zéna nabaya sorti avec des mensonges aujourd'hui vous êtes vous appartenez à ce gouvernement vous êtes directeur moi pourquoi vous n'avez pas donné à la crève menteur pourquoi vous n'avez pas donné il se boudou si tu es fâché tu es au canada canada et les états unis presque il ya la justice viens tu vas porter plainte je dis que tu as menti ce zéna nabaya l'a fait de 200 milliards tu as tu as mentir sur la pauvre dame c'est vous le menteur c'est vous les manipulateurs vous voulez vous servir de la justice parce que ceux qui vous dénoncent on te dit vous n'avez pas un diplôme on t'a lancé un défi c'est aussi simple on t'a pas insulté tu sors avec ton diplôme tu donnes à d'autres journalistes il faut relever le défi de marouane au lieu de dire qu'on a diffamé c'est ce qu'on appelle diffamé il t'a dit que tu as détourné quelque chose non le poste que vous occupez vous ne méritez pas vous ne méritez pas c'est aussi simple que ça il faut relever le défi au lieu de te de t'asseoir ou en train de tourner dans les couloirs là bas qu'au nom il faut que toi tu amènes marouane vous avez déjà été à la justice tu as déjà perdu tu n'as même pas honte tu vois tu as honte sinon c'est simple c'est simple fais sortir tes diplômes donne les à des journalistes là tu as gagné sur marouane mais ce que tu veux faire tu n'as même pas honte qu'au diffamé c'est ce qu'on appelle diffamé c'est vous le grand diffamateur ici c'est vous qui avez dit que zéna va détourner 200 milliards vous appartenez à ce gouvernement qui à la crève tu es incapable de prouver à cette justice que zéna va détourner mais je dis je vais venir avec le dossier la rénovation de la de la maison familiale et je vais ça dit tu vas tu as tu as cherché à trouver tu n'as pas dit que non vous n'avez pas dit que si une fois que vous appartenez à un régime il n'y a pas de frein chez vous vous voulez abuser de tout le monde vous voulez abuser de tout le monde du canada jusqu'à guinée tous ceux qui ont des informations sur yusuf bundou envoyez moi on va exposer ce gars là on va l'exposer je vous dis bien on va l'exposer on va l'exposer devant tout le peuple de guinée tu n'as pas honte tu as tu dit que tu vous avant autant du présent raconté vous dire qu'il n'y avait pas la liberté d'expression bundou on enlève les médias aujourd'hui sur bouquet vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça yusuf bundou que vous êtes des journalistes il ya plus malhonnête que vous jusuf bundou on en prison des journalistes aujourd'hui vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler donc c'était le temps du présent raconté là vous s'aviez vomi parce que vous cherchez des postes vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels vous n'étiez pas là pour défendre le peuple et sur bouquet pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules aujourd'hui pour parler aujourd'hui de ce qui se passe contre les médias en guinée pourtant vous êtes patron de guinée guinée news si ce n'est pas des mensonges vous êtes des journalistes vous êtes le patron vous étiez flanqué au canada pour raconter des salades aujourd'hui voici devant l'histoire là tu étais au canada il fallait raconter des salades sur le régime du présent raconté comme vous dites que vous étiez des journalistes vous saviez écrire maintenant vos mains là vous n'arrivez plus à écrire vous ne voyez pas vous n'écoutez plus un parce que oui vous remplissez vos ventes vous appartenez à ce régime on a dit le président faconé n'avait pas troisième mandat nom m'a dit déjà vous êtes tous au courant il va se présenter vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire quelque chose que la démocratie est bafouée dans notre pays que le pays est pris en otage ça vous ne le faites pas boudou vous ne le faites pas pourquoi vous ne le faites pas pourquoi vous ne le faites pas boudou un groupe de démagogues comme ça sinon le défi et pour élever le défiant marwan a dit que tu n'as pas de diplôme le diplôme que tu as dit tu n'as pas c'est très simple ils ont dit donald trump a dit à obama qui n'a pas d'estrait de naissance ici obama n'a pas porté plein de comptes donald trump il n'a même pas porté plein de comptes donald trump obama a publié son estrait date de naissance tu es au courant de ça ici aux états unis toi une petite personne on te dit que tu n'as pas un diplôme pour fermer la bouche de la personne c'était très simple c'était de montrer tes diplômes ils sont boudou mais tu veux quoi tu veux profiter du système parce que tu as accès à tous les bureaux aux juges tu es en train de montrer la faiblesse de c'est à dire cette justice guinéenne aujourd'hui tu es en train tu es en train de nous montrer que oui il n'y a pas de justice en guinée sinon l'affaire est déjà classée parce que marwan il est véridique tu veux prouver oui mais les gars disons nous la vérité dire à quelqu'un qui n'a pas un diplôme et pourtant quand on dit l'état c'est nous tous l'état c'est tout le monde moi quand je critique moi j'ai dit je me mêle pas de la vie privée des gens mais quelqu'un qui occupe un poste dans l'administration et bien le critiquer c'est mon droit s'ils ne font rien c'est notre droit l'état c'est nous tous mais parler de la vie marwan n'a pas parlé de votre vie privée et il n'a pas dit que vous avez détourné il a parlé de votre diplôme bondo je vais m'occuper de vous à l'heure la salouette n'est plus là je vais m'occuper de vous je vais bien m'occuper de vous ici bondo nous fait falloir madame tu n'as pas honte s'il y a quelqu'un qui doit porter plainte moi j'aurais été zenab nabaya je vais je c'est à dire j'appelle les gens au canada je porte plainte contre ta personne vous n'êtes qu'un menteur l'affaire de 200 milliards l'époque vous êtes rentré en guinée on t'a posé les journalistes tu n'as même pas pu te défendre mais pourtant ce gros mensonge de l'histoire de la guinée co zenab nabaya a détourné 200 milliards c'est vous qui avez montré sur cette dame vous devez vous devez vous devez demander pardon à cette dame il se bouge je dis à zenab quelle que soit la durée même si ce régime la passe elle doit porter plainte contre vous c'est ce qu'on appelle diffamation on a lancé un défi pour ton diplôme si vous êtes diplômés merci c'est la moindre des choses on doit être fier pour dit on a tel on a tous ces diplômes on sort on prouve et les guinéens sont fiers marouane même a fait la promotion il fallait même profiter de ça ce que marouane a dit mais tu n'as pas honte les faibles c'est toujours comme ça toi yusso bundou tu devais être fier du défi que marouane a lancé et montré et nous tous les guinéens même si mamadite nommer demain ministre personne n'allait contester parce que tu as rélevé le défi tu as prouvé que oui tu as un diplôme on te dit que tu n'as pas de diplôme tu t'es fâche et bien ça veut dire que oui ce qui a été dit c'est vrai quand on n'a pas quelque chose oui on dit que vous n'avez pas vous êtes gêné c'est sûr que vous êtes c'est ce qu'on appelle diffamer quelqu'un il faut publier tes diplômes c'est aussi simple que ça bundou si tu avais relevé le défi actuellement m'a dit en train de nommer les ministres si on entendait que bundou est devenu le ministre de l'éducation personne n'allait contester on allait tel que tu l'as dit que vous avez un diplôme vous avez parlé où sont les preuves vous avez étudié avec qui personne combien de personnes malgré qu'on dit le président facondé a enseigné à la sorbonne combien de politiciens ont insulté ou si ce que vous dites là c'est diffamer quelqu'un combien de personnes ont dit que c'est pas vrai c'est rentré c'est sorti le président facondé a répondu à personne il a porté plein de compte quelqu'un personne ou ce man gawa l'avait dit à paris que si le président facondé veut mourir qu'ils vont lui tuer il a dit ça devant tout le monde à paris il a porté plein de compte lui personne ou des petites personnes comme ça là où vous allez rester à la terre du pays la guinée va aller où la guinée va aller où bundou maintenant je vais m'occuper de vous très bien je vais bien m'occuper de vous mais je vais dire à certaines personnes moi mon combat je vais dire que les guinéens comprennent une fois pour de bon je ne cherche pas à plaire à quelqu'un je veux que les gens m'aiment pour ce que je fais c'est le plus important pour moi je suis pas là à plaire à un groupe je ne suis pas là à plaire à un individu ce que je fais on me juge en fonction de ça je peux plaire certains comme je ne peux pas plaire à d'autres et je ne suis pas là pour me justifier je sais une chose s'il n'y a pas de paix en guinée il n'y aura pas de développement je sais une chose s'il n'y a pas d'entente l'unité il n'y aura pas de développement en guinée ceux qui disent que non nous nous sommes de la basse côte ils sont en erreur il faut les dire si c'est si c'était seulement la république de la basse côte ils avaient leurs droits et c'était une bonne chose union de la basse côte la basse côte était une république ils avaient raison ceux qui parlent du mandé aussi ils avaient raison ceux qui parlent du futa ou de la forêt ils avaient raison mais tant qu'on parle de la guinée quatre régions naturelles tant qu'il n'y a pas l'union des quatre régions il n'aura pas de développement en guinée je vous ai dit il faut le mérite il ne faut pas voir le soussou ne peut le malin qui il faut voir le guinéen capable compétent aujourd'hui il n'y a pas l'électricité il n'y a pas un quartier à 100% est rempli d'une d'une ethnie il n'y en a pas même quand on dit oui un quartier vous prenez vous prenez aujourd'hui bambéto on va dire oui la majorité peu vous partez à la sigle la majorité les malinquis mais il y a toujours des peuples il y a des soussous il y a des forestiers lorsque il y a le courant c'est pour tous les guinéens lorsque le prix du sac de riz est moins cher c'est pour tous les guinéens quand c'est cher c'est pour tous les guinéens la souffrance ça ne trie pas donc il faut que les gens comprennent quel que soit le comportement de l'UFDG hier moi Damaro je ne vais pas venir aujourd'hui m'asseoir pour dire voilà vous avez applaudi je ne le ferai pas je ne gagne rien dans ça si je le fais je fais plaisir à Mamadi et je vais dire à certains militants du RPG il y a des escrocs qui se font passer comme si ils sont avec le président Fakondé ou ils sont avec le RPG c'est des escrocs tout ce qu'ils veulent la division parce que quand on parle de l'union des forces vives ça les dérange il faut diviser il faut s'opposer ça les fait plaisir et moi je ne le ferai pas je ne vais pas m'opposer à l'UFDG aujourd'hui vous allez mal me comprendre mais demain vous allez me donner raison je ne vais pas dire voilà je laisse chacun dans son cas mais ceux qui pensent que moi Damaro je vais mener un combat aujourd'hui contre l'UFDG c'est quand on va parler d'élection le jour qu'on dira il y a les élections je suis du RPG je vais défendre nos leaders mais dire qu'aujourd'hui les pandis ont pris le pays en otage les pandis m'ont dit mais mes candidats ils ont déjà éliminé tout le monde sur papier je vais venir faire des c'est-à-dire quoi quel combat inutile attaquer ces loups attaquer l'UFDG attaquer l'UFDG ça ne me donnera rien du tout mon combat c'est uni pour qu'on ait plus de force pour faire partie ces bandits là car fautes de l'union à l'union à l'union à l'union à l'union à l'union à l'un on est condamné ensemble mon site c'est flag ben la kabole la guinée mon site c'est cassousso ben kabole la guinée c'est ce que vous devez comprendre moi j'ai déjà j'ai déjà tracé ma route et les critiques de ce genre ça ne fait que me rende encore plus fort dire que non je vais me rabaisser pour venir dire je vais faire un combat de bidon, non voilà ils ont applaudi, c'est ci cela non mais n'essayons pas de nous attendre, continuez qu'on va se diviser parce que d'autant faire ça si c'est dans ça qu'on va construire la Guinée je crois que ce pays là va rester toujours dans les mains des vauriens parce que nous ne sommes pas unis c'est ça la vérité j'ai eu beaucoup de critiques non il y a des petites personnes sur TikTok qui parlent ils ne sont pas des leaders ils ne représentent aucune communauté donc quand ces petites personnes qui n'ont pas étudié tiennent des propos communautaires une haine contre le président Fakonde moi je ne vais pas me rabaisser à cause des propos des petites personnes je vais toujours essayer de les ramener à la raison mais je ne vais pas dire pour la dire ceci cela moi aussi je vais prendre position eux ils sont déjà égarés je ne vais pas aussi faire comme eux je dois rester décisif mais pas pour que eux ils reviennent à la raison mais moi je ne vais pas dire que eux déjà de la manière dont ils sont communautaires moi aussi je vais prendre une position communautaire je ne le ferai pas je préfère me taire mais je ne vais pas prendre position à cause des petites personnes ils ne sont ni chefs de quartier ni chefs de canton ils ne représentent personne c'est des gens aujourd'hui parce que oui les réseaux sociaux chacun est libre de prendre son téléphone et raconter et dire ce qu'il veut mais moi je ne vais pas prendre mon téléphone parce que Paul est en train de raconter des salables sur les malinqués moi aussi je vais venir pour dire je vais défendre ma communauté moi j'essaie d'unir je vous ai dit j'ai dépassé cette position quand j'en aurai marre je vais me taire mais je ne vais pas venir ici faire ces petites choses non quand les gens vont comprendre je vais rentrer dans la danse me dire que non des illettrés vont s'asseoir sur Facebook racontent des conneries moi Damaro je vais faire comme ces idiots je ne le ferai pas je ne le ferai pas parce que c'est ce truc donc les gens peuvent raconter des bêtises et nous devons dire qu'il n'y a pas de bêtises je ne le ferai pas je ne le ferai pas je ne le ferai pas ma combat c'est de unir la Guinée-Kabiri on a vu la Côte d'Ivoire ce qui s'est passé ça les a porté vous voyez les Ivoiriens aujourd'hui Bété, Baoulé, Guéré, Agni tous ces gens après la guerre en Côte d'Ivoire ils ont tiré les liçons le Libéria nous on va rester dans l'affaire communautaire ça va nous arranger où ? ça va nous arranger où ? ça va nous apporter quoi ? donc ceux qui vont pour insulter le président Alphaconde aujourd'hui la vérité est devant tout le monde la vérité est devant tout le monde ils l'ont insulté ils ont dit beaucoup de choses mais la vérité est devant tout le monde aujourd'hui le coup d'état ne s'était pas pour le troisième mandat le coup d'état ce n'était pas pour dire les Guinéens souffraient aujourd'hui la misère qui est sur les Guinéens il faut être con pour ne pas reconnaître que oui au temps du président Alphaconde le courant c'était 24 c'est 24 au moment qu'ils venaient il n'y avait rien au moment qu'ils venaient nos caisses étaient vides mais la vérité est devant tout le monde on n'a pas besoin de parler il y a des gens même si même si c'est blanc ils vont dire c'est rouge eux ils sont nés comme ça moi ce n'est pas moi qui vais les changer aujourd'hui tout le monde est en train de regretter tout le monde donc s'il y a des gens qui vont prendre la police c'est qu'ils vont prendre la police mais j'ai dit 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 c'est Mamadi Doumbouya, c'est le CNRD. Ce n'est pas CELOU, ce n'est pas UFDG. Notre priorité aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Celui qui a fait le mal, qui a tué les gens le 5 septembre, c'est Mamadi Doumbouya. Celui qui a menti, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui que nous devons combattre. La Guinée, le mal de la Guinée, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'UFDG a gagné aujourd'hui? Qu'est-ce que le RPG a gagné aujourd'hui? Il faut que les gens comprennent ça. J'ai été touché par les critiques de certaines personnes. J'ai été touché par les critiques de certaines personnes. J'ai été touché par les critiques de certaines personnes. Mais, je ne suis pas militant de l'UFDG. L'UFDG ne me paye pas. RPG, c'est un peu comme ça. Quand on dit qu'on est influencé, on peut être mal compris. Mais, des fois, il y a des gens qui vont les s'asseoir pour dire, « Ah non, ce que Damaro a dit, il avait raison. » Quand tu es influenceur, tu ne cherches pas à appeler à quelqu'un. Tu ne cherches pas à appeler. Tu vas prendre beaucoup de coups. Mais il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec ce monsieur. Il ne va jamais dire le nom de Mamadi. Il a subi beaucoup de choses. Il ne va jamais vous parler de certaines choses. Nous, on s'enflamme dans des futilités souvent. Ça ne dit absolument rien au présent, le Fakonde. 2009, ceux qui étaient opposés, ils étaient unis. En 2009, l'UFDG, le RPG, tous ces partis politiques, UFR. Et c'est ça, la solution. Et c'est ce que le CNR2 ne veut pas. Et ils ont compris. Il faut que nous soyons divisés pour qu'eux, ils puissent régner. C'est la règle du jeu. Il ne faut qu'il n'y ait pas entre nous. Il y a des gens sur TikTok. C'est des gens de Ousmane Gawali. Ce n'est pas des gens de l'UFDG. Il y a des gens qu'on va dire c'est du RPG qui attaquent. Non, c'est des gens qui soutiennent Mamadi. Ce n'est ni le RPG, ce n'est ni l'UFDG. C'est des gens qui cherchent à s'aimer la division. C'est tout ce qu'ils veulent. Qu'on soit opposés. Avant de parler de l'autre, que l'UFDG fait ça, qu'est-ce que toi tu fais pour la paix ? Qu'est-ce que tu fais pour l'unité ? Parce que tu vas devenir comme lui. Ce que l'UFDG fait, ce n'est pas bon. Il n'y a pas de l'UFDG. Mais, autant qu'on a l'UFDG, il n'y a pas de l'UFDG. Il n'y a pas de l'UFDG. Parce qu'il n'y a pas de l'UFDG. Il n'y a pas de l'UFDG. Nous, notre combat, c'est de les ramener à la raison. Il n'y a pas de l'UFDG. Quand ils sont dans leur bêtise, où ils l'oumènent, où ils sont considérés, ne commentez même pas. Ils n'ont qu'à de tout sur ces loups. Ils n'ont qu'à de tout sur le présent l'UFDG. Ça ne va rien changer. La Guinée, c'est ça la réalité. Il n'y a pas de courant aujourd'hui. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui. 18 500 personnes. C'est ça la réalité. 11 700 Guinéens chômage technique dans les mines. c'est ça la réalité. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Ça pleure. Le Guinéens souffre. C'est ça la vérité. Donc, essayez de comprendre ça. Donc, c'était juste un mot parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Donc, c'était ce message que j'avais à donner aux gens. Ceux qui pensent que non, des gens sont sur TikTok, ils insultent le président Lefaconde que moi, je vais prendre position. Je ne vais pas prendre position pour ça. Tout ce que je veux, ce bandit-là dégage. Et je sais, pour ça, il faut l'unité. Il faut l'attente de tous les Guinéens. Si Mamadi a le soutien de l'UFDG, ça sera difficile. Si Mamadi a le soutien du UFDG, du RPG, ça sera difficile. Nous devons être tous opposés au CNRD. Voilà. Ça ne veut pas dire que si on s'entend aujourd'hui, on s'accepte pour l'éternité. Non. Le jour qu'il y aura élection, on sera opposés. Mais ça, c'est 10 000 fois bon que de rester avec ce régime de ces bandits. C'est ça, la vérité. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Merci d'avoir suivi. Merci mon frère Bana Kamara. Merci à Mam Traoré. Merci à Soumaïla Nambassa depuis le Niger. Merci à mon grand Daouda. Merci à Lamine Touré. Le combat continue. Voilà. On est ensemble. Bonne soirée. Ceux qui veulent aider Adji, vous pouvez aller sur la page de Paikounsare. Je crois qu'ils ont mis le numéro de sa femme pour ceux qui veulent. Ils ont même lancé des cagnottes là-bas pour les soutenir. Vous pouvez aller sur la page de Paikounsare. Voilà. Depuis hier, on a parlé de ça. Donc, ils ont créé ça. Voilà. Je leur dis merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada